Hey salut tout le monde c'est Ultraman, je sais ça fait un bail Voilà, j'ai fini d'upload tout ce que je voulais et surtout j'ai pris une seconde Et bien un jour où je ne stream pas pour enfin vous enregistrer une vidéo Je suis désolé, c'est compliqué de se tenir à un planning Surtout avec les sorties d'extension Et surtout quand vous streamez 7h quasiment tous les jours Donc j'ai profité de mon premier jour de congé pour vous faire une vidéo vite fait Donc voilà, au niveau de ce que j'ai à vous présenter C'est tout simplement le deck syndicat que la plupart des personnes ont pu me voir jouer en stream Qui est relativement classique pour cette extension mais que les gens de Youtube n'ont sans doute jamais vu Il n'a pas été touché par le hotfix, il vient d'avoir un hotfix pour ceux qui n'ont pas suivi au niveau des nains Malgré mes très nombreuses interventions pour leur dire que la méta était équilibrée Et que c'était très surprenant et que valait mieux toucher à rien Et bien ils ont préféré nerf hénin suffisamment fort que pour qu'armonie revienne Donc voilà, je vous ferai évidemment un compte rendu de ce qu'il y a-t-elle quand on aura la decklisse plus ou moins propre Là on a des idées mais il faut encore les tester En l'occurrence ici cette decklisse là n'a pas changé, rien n'a été nerf, c'est relativement logique Pourquoi ? Et bien simplement parce que même si Syndicat est un des meilleurs decks, Syndicat est aussi le deck le moins oppressif C'est-à-dire le deck le moins joué, la faction la moins jouée en pro rank Et la faction la plus difficile à jouer Et je sais que c'est un drôle de concept à avaler Mais il faut se rendre compte que le win rate des gens sur Syndicat est faible en fait Le win rate des gens sur Syndicat est très faible parce que de façon générale c'est trop difficile à jouer Pour que le mec moyen arrive à faire un score avec Je ne rigole pas, je sais que c'en est à ce point là Alors je vous avoue que d'un point de vue entre guillemets de quelqu'un qui met du temps dans Gwen J'ai du mal à comprendre parce que certes il y a la ressource des piastres à gérer Mais ça se fait autant juste de se préparer à faire quelque chose 2 ou 3 tours à l'avance Mais apparemment le joueur moyen n'est pas capable de faire ça Ou du moins pas capable de le faire correctement Donc toujours est-il que nerfer une faction dont le win rate est bas Et entre guillemets qui n'a pas de match-up spécialement dantesque contre les decks de la méta Ce serait plutôt une mauvaise idée Moi j'étais contre un nerf de Syndicat Syndicat est une chouette faction à jouer La plupart des cartes sont fortes Certaines cartes sont trop fortes Beaucoup de cartes sont trop fortes Mais depuis le changement fait à prime c'est un peu la seule option qu'a Syndicat Je veux dire sans entre guillemets la force pure de ces cartes Syndicat n'a rien Faut s'en rendre compte, tous leurs leaders leur donnent des pièces Donc tous leurs leaders ne font que faire des points purs et durs sans réel combo Ce deck-ci a une certaine combo avec atout Mais elle est simple et elle est facile à contrer Donc à partir de là c'est pas non plus la combo de l'année Donc faut bien se rendre compte que sans les cartes fortes Syndicat ne fait rien Donc évidemment le deck c'est bienvenu au Panama Pourquoi ? Et bien parce que quand on gagne beaucoup de boulasses Généralement on fait un petit tour là-bas Je vous donne dans le mille En gros quelqu'un avec les mêmes lunettes que le professeur s'occupera sans doute De gérer votre compte qui désormais paiera 0 au rang d'impôt Toujours est-il que le professeur donc est une carte dont le déploiement est de placer une prime sur une unité ennemie Et de lui infliger 3 points de dégâts On n'utilisera quasiment jamais son tribut qui est d'ignorer l'armure Néanmoins ça se sent en tant que c'est une carte à 9 qui pose une prime Déjà ça c'est fort Ça veut dire aussi que quand vous visez une carte à 3 vous n'avez pas besoin d'activateur direct pour simplement gagner 3 coins Si vous faites 6 plus 3 et que vous gagnez 3 coins vous faites 12 pour 11 C'est une carte extrêmement forte pour son coût en provision Après encore une fois la carte n'a rien de réellement OP Elle est juste over tuned Genre elle fait juste trop de points pour ses provisions Un décret royal pour la consistance car c'est un des gros problèmes de syndicat désormais La consistance du deck est à revoir depuis qu'on ne joue plus portail On est un petit peu dans le mal au niveau du tinning c'est vrai Et plusieurs fois j'ai perdu des parties parce que mes mains étaient tout simplement mauvaises Parce que je n'avais pas de spender en main Vraiment ce deck c'est le deck du... comment dire... de la prévision Il faut constamment prévoir ce qui va se passer par la suite On a une Philippa Elhart Donc Philippa Elhart classique vous la connaissez Philippa 21 Fortune Elhart Bref en gros elle fait 21 pour 10 Si vous avez 9 piastres à dépenser Et une carte à 9 à voler en face Toujours est-il qu'elle n'est pas vraiment OP dans la méta actuelle Mais elle sert surtout à retirer des engines à vos adversaires Volez des cartes pour faire des points en tant que powerplay Elle est polyvalente c'est un spender Un dépenseur donc de vos piastres Et c'est toujours utile dans ce genre de deck Ensuite bon on a Madame Louisa Qui est utilisé dans le combo le plus fort du deck Tout simplement Madame Louisa Intimidation Donc elle va se booster chaque fois que vous avez une carte crime Et déploiement votre prochain tribu payé durant cette manche est gratuit Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que derrière vous pouvez jouer Savola Et que Savola va être une carte 6 Vous fait gagner 2 piastres et invoque Un épouvanteur de Savola sur cette ligne Donc c'est une carte qui en combinaison avec Louisa Fait donc 24 points pour 18 provisions Et gagne 2 piastres C'est énorme évidemment que c'est énorme Il n'y a pas grand chose à dire Ça rend juste Louisa extrêmement forte Cette combo est extrêmement puissante Et c'est cette combo qui carry tout simplement tous les decks syndicats actuellement Sans cette combo syndicat est une faction morte Voilà soyons honnêtes Sans cette combo syndicat n'existe pas Donc bon Il faut bien se rendre compte que syndicat a l'air OP Mais qu'actuellement les scores moyens en syndicat ne sont pas démentiels En tout cas ils ne sont pas en tiers S ou n'importe quoi C'était très étrange parce qu'en fait cette saison Où tout le monde aurait dit que ça allait être complètement déséquilibré Et bien au final Comme tout est déséquilibré Comme tout est OP Et bien rien est OP Et à partir du moment où tous les decks gardent ce niveau là de puissance Et bien rien ne sera OP S'il y a un deck qui bouge S'il y a un deck qui descend Ou deux decks qui descendent Là c'est fini On va avoir deux tiers S oppressifs à mort Donc il faut vraiment faire gaffe au niveau des équilibrages pour ces déprojects J'avais déjà peur quand ils ont nerfé le nain Mais heureusement Scoia Tell a une deuxième option super puissante Qui est l'harmonie Mais s'il nerfe l'harmonie derrière Et bien Scoia Tell va devenir une faction de merde Voilà je le dis de but en blanc Ce sera une catastrophe On passe ensuite à Morel Je vous le connaissez Le classique Morel du 8 pour 9 Si vous n'appliquez pas son tribut Son tribut de 6 piastres permet de détruire la carte C'est une carte simplement à removal de grosses créatures C'est relativement utile contre Monsters C'est relativement utile contre les decks Qui ont tendance à créer des créatures gigantesques C'est aussi simplement une bonne carte Parce qu'elle est relativement polyvalente Gradon est impliqué dans votre combo Tout simplement vous mettez une prime avec votre leader Et vous la détruisez directement avec Gradon Cela permet aussi d'activer directement son tribut de 5 piastres Qui est de l'améliorer d'un montant équivalent à la force initiale de l'unité que vous venez de détruire Tout simplement son déploiement c'est de détruire un ennemi disposant d'une prime Si vous détruisez un ennemi avec 9 de force initiale et que vous activez son tribut Et bien Gradon se booste de 9 Typiquement si vous détruisez un Calculus Vous faites leader prime sur Calculus Vous mettez Gradon Gradon arrive à 12 Vous tuez le Calculus Vous venez de faire 21 points et récupérez 9 gold C'est fort C'est une combo qui est forte sur les cartes avec une force de base élevée Attention sur les cartes où ce n'est pas le cas c'est beaucoup moins fort Hazard Javed soit la carte la plus problématique sans doute de tout ce deck Bénéfice de 3 piastres Déploiement généré un Scarabé sur cette ligne Tribut de 3 piastres généré 2 Scarabé sur cette ligne à la place Donc quand vous jouez Hazard Javed vous êtes capable de créer 2 créatures avec défenseur Avec 2 d'armure et 1 de force Vous obtiendrez 4 piastres si il meurt Et c'est entre guillemets le côté double défenseur qui est vraiment gênant pour les autres decks Parce qu'on ne peut pas simplement mettre un Purify ou un Removal dessus Il faut passer plusieurs tours à les retirer Ce qui est particulièrement chiant en combinaison avec le Moloss Mutant Sinistre Dont on va parler dans une seconde Eval Borsodi vous le connaissez aussi C'est votre Removal de façon générale La personne qui tuera vos ennemis bénéfice de 2 piastres Gage de 2 piastres vous infligez 2 points de dégâts à une unité ennemie Ça se passe sur la ligne de combat rapprochée Et donc Eval Borsodi est juste une carte qui va permettre de remove d'autres cartes C'est pas une carte qui fait beaucoup de points Mais c'est une carte dont vous aurez parfois besoin de certains matchups pour détruire des cartes spécifiques Qui sinon vous feront perdre le matchup Des Engines Je pense à Damien en NG Je pense à des cartes du genre Donc effectivement une carte importante dans ces matchups là Le Moloss Mutant Sinistre Barricade donc quand il a de l'armure Au terme de chaque tour à livre vous l'améliorez de 2 points Et gage de 4 piastres La présente unité gagne un point d'armure C'est à dire que si vous payez 4 coins Et bien il va regagner un point d'armure Et cette carte est l'engine la plus puissante du jeu Oui je sais j'ai dit qu'elle était bof Elle prenait les reset machin J'avais oublié un détail C'est qu'elle se booste instantanément Et se booster instantanément à la fin du tour Ça veut dire qu'elle passe à 6 et 3 d'armure Il n'y a pas grand chose qui fait 9 dégâts dans le jeu quand même Il n'y a pas grand chose En fait il n'y a rien Donc c'est extrêmement fort Genre pas besoin de vous faire un dessin C'est vraiment extrêmement fort Cacher derrière Hazard Javed C'est vraiment une des Tout simplement une des combos les plus puissantes du jeu Et ça va vous faire un Moloss Mutant Sinistre Qui peut monter à 14, 16, 18 points C'est gigantesque Faire Call Sculpteur tout simplement l'outil de Teaning Vous jouez une carte Crime depuis votre jeu Ensuite on a Adalbertus Kalkstein Qui est juste là pour purifier une unité Pareil c'est du 7 pour 7 Et pour 2 piastres vous purifierez une unité Enfin 5 pour 7 plus 2 piastres Oreille Indiscrète Qui sert juste à Comme votre deck a des problèmes de Teaning A essayer de récupérer les cartes que vous voulez Dans le Pontard x2 Toujours simplement une carte utile Qui peut être utilisée par votre leader Le Bourg des Sorcières x2 Qui sert simplement à appliquer les primes Et à dépenser votre argent C'est un Spender La Calomnie qui sert à appliquer une prime Vous en avez besoin de votre deck Pour la sortir avec votre leader Pour l'utiliser sur Graden Le Fistech Comme vous pouvez en mettre un de votre main Et un avec votre leader directement C'est utile aussi Dans des circonstances particulières Le Chasseur des Sorcières Pour une prime supplémentaire Double Chacal des Mers Parce que vous avez besoin de Spender Qui ne crée pas d'argent Et finalement un Moloss Mutant Pour réappliquer empoisonnement Ou faire 5 points pour 4 Dans le pire des cas Voilà voilà Je vous propose qu'on aille jouer des parties Immédiatement avec ce deck Alors au niveau des scores Cette saison je me suis un peu donné Donc je suis deuxième Je ne suis pas premier Je suis premier de la zone Europe Je suis deuxième Derrière Sumo Un joueur chinois Et bon vous voyez que j'ai joué des tonnes J'ai joué des tonnes Mais j'ai testé énormément de choses Notamment 48 games Un petit peu nuls Avec un mauvais deck en NG Ces games là en Skellig Et 72 games Avec un mauvais deck en Monster Ce qui fait que mes games de Monster On a l'impression que j'en ai joué 3 millions Ici on va jouer avec Syndica On n'est pas en record Mais si on gagne les deux parties On peut l'être Donc ça va être l'objectif On va tryhard Vous voyez que le reste est remarquable En tout cas au niveau des scores ici Ça c'est un petit peu plus pourri Mais comme je l'ai dit il y a 72 games Qu'il faudrait jarter là Mais Et très étonnamment Et bien mon deck NR est mon meilleur deck Devant mon deck ST Donc il faut quand même bien dire Que les gens ont tendance à Surréagir parfois Voilà Bon On va mettre le petit sur 1 Parce que plus personne ne se laisse berner Par les nouveaux leaders Et les capacités différentes de leur skin Parce que oui les leaders et les capacités Ont été séparés Maintenant vous pouvez utiliser Tous les leaders d'une faction Et la capacité que vous choisirez Sera affichée Ce sera la capacité que vous voulez En fait vous choisissez une capacité Au moment de créer votre deck Et puis vous y mettez le skin que vous voulez Moi j'aime bien ce changement Parce que du coup 1 je peux en changer régulièrement Donc je peux voir les autres skins Et 2 je peux enfin jouer Avec quelqu'un que je trouve classe Parce que jouer monstre avec Ereddin Ça fait quand même plaisir vous savez Genre vraiment C'est tout con Alors par contre les queue times sont relativement longs C'est vrai Donc si jamais Il s'avère que le queue time Fait 30 minutes de long Je le couperai au montage Pas de secret On va juste espérer qu'on trouve quelque chose Relativement vite Et voilà On a trouvé une game C'est bon Bon Ça va Ça ne fera que quelques secondes Alors on tombe contre Pumpkin Qui joue sans doute un deck harmony C'est pas un bon matchup pour nous du tout Parce qu'on est censé bleed ça Et ça va pas être facile de bleed ça Donc il faut essayer de gagner le premier round En dépensant littéralement rien C'est ça qui va être extrêmement difficile C'est de gagner un premier round En ne dépensant rien Et ça Waouh Je sais pas trop comment on va faire Surtout que la main n'est pas bonne Enfin la main n'est pas très bonne Dans l'idée c'est pas dégueulasse non plus Mais En fait ça va C'est une main de round 1 Donc ce qui est bien C'est que je peux utiliser toutes les cartes de ma main Sans trop de problèmes Le problème C'est que si lui est très agressif Et bien il y a moyen qu'il nous mette dans une situation délicate Directement Juste en nous mettant la pression Parce qu'on sera incapable de répondre Donc on va voir comment ça se passe On va bourreau des sorcières immédiatement On va lui mettre un petit Ah peut-être pas en fait Si si on va lui mettre ça directement Parce que si on prend un poison On pourra aller chercher Kallstein Alors c'est un petit peu cher en early game Mais bon Ok c'est super Il me donne Il me donne la calomnie directement Je suis Je suis plus qu'heureux Donc on va pouvoir tuer ce maître d'armes elfes Parce qu'on a set up notre engine en premier Enfin notre spender en premier Donc ça c'est très bien On vient de profiter de la première calomnie N'oubliez pas que la deuxième doit rester dans le deck Afin de l'utiliser plus tard Et là on va pouvoir reprofiter du chasseur de sorcières Donc on est vraiment dans la situation idéale C'est à dire que là on le bully On lui fait vraiment très mal au premier round On l'empêche d'utiliser ses engines Et à partir de là normalement le premier round devrait être à nous Et il devrait passer le plus vite possible Ok la panthère qui arrive Qui est pas spécialement dommageable pour moi On va lâcher un bain dans le pontard Pour tuer la panthère Vraiment Cette optique de zéro unité sur son board On se permet Parce qu'on a les moyens De le faire Alors Ça c'est un petit peu plus délicat J'ai pas envie d'utiliser le professeur Donc je pense qu'on va lui mettre 4 saignements Et qu'on va faire oreille indiscrète Ça on va le garder C'est un bon splendor On en a besoin Par contre on va virer les mollus On va virer les mollus ici Ok donc on a mis les 4 saignements Pour la forme honnêtement On peut pas en faire grand chose Ok il a décidé de le purifier Là par contre du coup le professeur Pourrait être une bonne option Mais je pense quand même pas Je pense qu'on va juste mettre le chacal Et qu'on va profiter du fait que les trucs sont à 3 ici Voilà On lui met à nouveau un peu de pression Et on voit comment ça réagit en face Il est à moins 12 Il peut évidemment continuer à jouer à moins 12 Ok Surprenant ça Il avait pris 2 boosts de son passeur Je pourrais aller chercher Kalkstein Et entre guillemets Lui niquer son poison Mais c'est un décret royal qui y passe Ce serait cher Honnêtement Je pense qu'on va juste mettre le professeur Dans la passeuse aveucard Pour faire le refus de tribu évidemment Vous voyez je mets une Je mets une prime Donc on l'empêche de buffer sa main Et puis bah nous on va juste utiliser un saignement ici Et on va sans doute s'en aller Après qu'il ait tué notre chacal des mers C'est pas exactement la situation dans laquelle on voudrait être Il a pas utilisé assez de choses Si là c'est une deuxième forestière ça va Mais le saule pleureur ça m'ennuie Ouais 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 bah il a utilisé 2 harmonies Mais c'est tout quoi Il a clairement pas utilisé grand chose Le problème vous voyez c'est que dans cette situation Bah je peux pas utiliser le décret royal Donc je vais juste m'en aller Ok c'est encore une carte qui est buffée Donc il a sorti toutes les cartes buffées de sa main Mais il a aussi sorti quasiment que des bronzes et un saule pleureur Donc on va pas dire qu'il est mal loin de là J'ai même spend plus que lui au fond Parce que j'ai dépensé le professeur C'est pour vous dire à quel point il se met quand même bien Ce qu'il y a tel malgré Oh la la ce très grand nerf attention Et là j'ai très peur par contre Ok ça va On peut respirer Parce que si là j'avais pas eu de carte à poser Étant donné qu'il va dry pass Voilà Et bah j'aurais été sacrément dans la mouise Bon moi j'ai un gros problème ici C'est que ma main est dégueulasse Genre vraiment Je sais que ça a pas l'air parce que j'ai 3 gold Mais j'ai pas hasard J'ai pas Evald et j'ai pas le mollus Alors que j'ai absolument besoin des 3 Et je vois pas dans quel monde je pioche tout Genre je vois pas dans quel monde je piocherai tout ce dont j'ai besoin ici On a Ferco c'est déjà ça Mais bravo on va Oh la 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 c'est la pire C'est la toute pire carte qu'on pouvait récupérer Donc on a pas accès à Luisa Savola On a pas accès à Evald Waouh On a pas accès à un spender dans la haute main Waouh Waouh c'est débile à quel point la main est mauvaise ici C'est vraiment stupide à quel point la main est mauvaise Ok vous savez quoi on va mettre le mollus Parce que j'ai calcestein Donc au fond le mollus Je me dis qu'il est intuable C'est à dire il va vouloir le lock je le calcestein Il va vouloir le poison je le calcestein Donc au fond le mollus Intuable pour lui J'ai pas besoin de le protéger avec Azarjavet Tant pis j'ai pas le droit entre guillemets à ça C'est ça c'est pour les gens qui ont de la chance Moi j'en ai pas Ici par contre je peux poser mon Evald Et venir tuer ces jeunes dryades Venir me charger d'elle Avant qu'elle soit buffée Ce qui est sans doute le meilleur moyen pour moi de m'en sortir Donc let's go On va Evald agressivement Il faut gérer ça on n'a pas le choix Hop on va en tuer une Et la deuxième on va la bain dans le pontard Et on lui mettra le coup final Avec Evald Ok Bon les autres seront mieux protégés que ça Attendez-y vous Parce que là il va refaire évidemment Haute Brokylone avec Figgis Et bien non pas du tout Dans quel monde c'est un vrai play Ça je me le demande Genre vraiment je suis choqué Je suis choqué Très bien Je pense que pour ce tour-ci on va juste mettre Kalkstein Il doit se débarrasser d'Evald Après peut-être qu'il joue Mylène S'il joue Mylène ça va être assez expéditif Il faut se débarrasser d'Evald Étant donné que j'ai pas Hazard Javed Encore une fois imaginez ma vie Si à la place d'Adalbertus j'avais Hazard Javed Ça aurait quand même été beau Là j'imagine qu'il va les protéger avec Figgis Mais non il préfère Vriette Dragon Et bien le pire c'est qu'il a raison Alors je peux en voler une avec Philippa Et je vais pas me gêner Ça faut pas craquer non plus Voilà donc c'est une bonne Philippa Je vole une Harmonie Donc je vole plus de points Au moins 3 points en plus Soyons honnêtes Ok c'est un piège What ? Vraiment ? J'ai très peur qu'il y ait encore un purifié dans la place ici Très très peur qu'il y ait encore un purifié dans la place Donc j'ai envie de lui faire peur et de lui faire dépenser son purifié Genre vraiment un piège à serpent Mais ça m'a pas empêché de gagner les golds du coup c'est un peu naze C'est incroyablement naze en fait Ok donc j'ai pas la moindre idée de pourquoi il joue ça Qu'est-ce qu'il a essayé de contrer avec ce piège à serpent Moi il m'a pas contrer au final j'ai gagné mes coins Donc bon Je savais pas qu'on gagnait ses coins sur ce piège à serpent Ça je viens de l'apprendre Ok je suis à 15 points d'avance Je pense que la partie va se jouer à si ma calumnie passe ou pas Si ma calumnie passe je gagnerai Ok ça va c'est une thésis on s'en fiche un peu Par contre lui il va sans doute avoir de quoi contrer ma calumnie On va voir s'il y a une Ida dans le tas mais ouais Vous voyez c'est pour ça que choper calumnie dans la main c'était vraiment la pire chose qui pouvait m'arriver C'était de très loin la pire chose qui pouvait m'arriver Donc on a fauve Deuxième caresse de druide Je sais pas pourquoi il en joue deux c'est mauvais aussi Mais bon écoutez les gars Je vais pas faire la morale vu ma situation C'est moi qui perd la partie au final Donc ouais Je vais perdre la partie parce que ça c'est grand chêne Et ça fera trop de points et mon gradone est mort Vous voyez pourquoi c'est chiant Vraiment C'est assez horrible Donc là j'aurais une chance si c'était pas grand chêne Mais c'est grand chêne parce qu'ils ont toujours grand chêne Ils ont toujours main parfaite C'est horrible Vraiment cette partie est horrible J'aurais jamais dû la perdre C'est super frustrant J'ai eu la pire main du monde Vraiment J'ai pas eu hasard j'avais J'ai pas eu des trucs genre Et je finis à 6 points de lui quoi A 6 points de lui C'est très 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 frustrant Je mérite absolument pas de perdre cette partie Mais voilà Je vous avais dit hein Le problème du deck c'est l'absence de tinning Dites vous que j'ai passé le round 1 En me disant C'est pas grave Je vais garder mon décret royal Parce que sinon ma main est vraiment trop vide Sinon je risque de pas avoir mes cartes Et alors que j'ai gardé le décret royal J'ai quand même eu une main lamentable C'est dur En plus La calomnie a 1 sur je sais pas combien Qu'on a pioché en dernier Ça fait beaucoup Vraiment ça fait vraiment 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 beaucoup Là j'essaye de digérer Mais depuis tout à l'heure j'ai des mains au syndicat C'est compliqué Bref On va se concentrer sur cette partie-ci Bon Alors à nouveau la main est Genre Allez il y a 4 gold quoi Super Après 2 000 il gagne il y a 4 gold Mais ouais Il nous en reste des tonnes dans le deck Il nous reste les meilleurs dans le deck C'est plus que le fait qu'il y en ait beaucoup C'est vraiment le fait que ce soit le meilleur Que ce soit gênant Mais bon On va faire sans Le premier round honnêtement c'est pas trop grave Si on les a pas Parce qu'on est solide partout en fait Si vous devez faire une carte de ce qu'est syndicat C'est du solide partout en fait C'est ok pour se défendre C'est ok pour attaquer C'est pas mauvais pour ça Et donc Ouais c'est assez polyvalent au final Alors Je vais lui mettre une prime pour lui faire peur Pour être honnête Parce que J'ai pas le deuxième poison J'ai pas de moyen de passer ça Ok le troll des cavernes On a fait sauter le defender pour rien Donc vous voyez qu'au final Mettre la pression entre guillemets Pour faire joli C'était pas spécialement une mauvaise idée Pareil là on va mettre du fistek Et puis on va passer en fait Genre Voilà écoute On a entre guillemets gâché ça Mais on est meilleur que lui sur un long round Donc il peut pas aller sur un long round face à moi Et en attendant Bah What Il a pas fait ce play là Oh Attends j'ai un guardian qui vaut cher là Vous voyez quand même Que quand vous mettez la pression comme ça Vous pouvez vraiment forcer votre adversaire A faire des mauvais plays Et là du coup c'est vachement bien pour moi Je pense qu'on va utiliser le graden Même si graden est Strictement incroyable dans ce matchup Mais bon Parce qu'ici on repasse devant lui en fait On repasse devant lui Et on a cette piastre Donc on est capable de mettre Evald Et de faire un petit carnage derrière Un gros carnage Et on est aussi capable de jouer notre mollusque Sans vraiment être Sans vraiment que notre adversaire puisse contre-attaquer On va le jouer On va pas se gêner Je sais que c'est cher Je sais que c'est une grosse engine Mais croyez moi Si on est dernier round avec une carte de plus Il n'y a pas moyen qu'on perde Genre vraiment C'est inimaginable De perdre avec une carte de plus que ce deck Donc 35 à 18 Il nous faudra faire 17 points 13 points Et Evald ne les fait pas Evald ne les fait pas Evald il arrive sur le terrain Et ensuite il fait 12 points Ouais c'est un des plus gros problèmes d'Evald Honnêtement c'est son manque de punch Quand même Evald c'est un peu mou par moment C'est un peu mou par moment C'est pas grave Du coup on va pas trop dépenser On va juste Voilà on va se contenter de ça On va se contenter de prendre ce round Hop on va se contenter d'avoir le long round Du coup sans Gradone Du coup c'est sans le Moloss Cette opération elle est pas parfaite pour nous C'est Ouais 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 c'est pas ouf C'est pas ouf au final Ok on va pouvoir passer ici On a Le même nombre de cartes On a un long dernier round Ceci dit Un très long dernier round Avec beaucoup de primes Avec hasard Avec Bah ça va plutôt être Evald Que le bourreau des sorcières Avec un potentiel double poison Peut venir de mon leader Y'a plus de defender en face Ouais ouais y'a encore des choses à faire Bon cette calomnie va essayer de rester dans le deck si possible Ce bourreau des sorcières va se casser aussi Et nom de dieu la main est encore nulle Oh la 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 c'est pas possible Pas de Philippa Pas de Morels Pas de Savola Pas de Louisa Pas de décret royal Et pas le poison Parce que je veux bien le poison aussi en fait Genre le poison il est pas mauvais ici J'ai le fistek en main Donc ça fait double poison Je renvoie le fistek dans le deck Donc moi le poison il est pas dégueulasse Ok enfin Enfin des bonnes cartes Allez Allez ça se réveille un peu Bon la double calomnie dans la main quand même Oh la 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 Bon ok Donc on aura pas le double poison On aura pas Philippa On aura pas Louisa On a beaucoup de générations de coins Mais On a quand même Morels sans removal de grosses créatures Ça va Ça peut aller C'est pas C'est pas ce que j'aurais voulu Vous vous en doutez autant de ma voix C'est quand même fou de jouer des deck royal Et de jamais l'avoir Et quand on a des deck royal Il lui manque tellement de cartes Ça suffit pas quoi C'est tristounet Ok donc un Higern d'entrer le jeu Le problème de Higern C'est qu'au final il peut mourir assez vite Après Là il a quand même 8 points Et comme j'ai dit je n'ai pas le double poison C'est vraiment le fait de ne pas avoir le double poison Qui est gênant ici Donc on va utiliser Ferco Et Ferco on va l'utiliser sur Eh bien les oreilles indiscrètes Simplement pour Pour voir si par hasard On récupère pas une bonne carte Et c'est pas le cas Waouh Donc même sur les oreilles indiscrètes On a pas récupéré une bonne carte Bon bah c'est dur tout ça C'est dur On fait avec mais c'est dur Bon Donc c'est parti pour le hasard j'avais de chaud Qu'on va mettre à l'avant ou à l'arrière Au fond ça change que d'elle Mais s'il m'en vole un Je veux pas que ce soit à l'avant Après est-ce que j'ai besoin de jouer A hasard j'avais tout de suite Je pense pas Si Si parce que j'ai pas J'ai pas vraiment d'autres plays à faire en fait C'est trop tôt pour poser Evald J'ai pas vraiment de play à faire sur Egerne Tout ça est un petit peu énervant Après l'avantage avec Egerne C'est que si j'ai Evald sur le terrain Et que Evald survit Je peux vraiment faire quelque chose de pas mal Ok donc là a priori Je peux mettre Evald Et il n'y aura aucun removal En plus on va mettre Evald Pour pouvoir tuer Abaya Genre C'est quand même un développement Dont on est heureux de se débarrasser Si on peut mettre le professeur sur la harpy Ça fonctionnerait aussi On a quand même sa voix là Donc il va falloir monter à 7 coins au minimum Vous voyez que là On est quand même vachement derrière En termes de points Après notre leader est censé valoir Beaucoup plus que le sien Surtout dans cette situation Bon le sien va valoir 5 Le nôtre va valoir Une calomnie sur un truc à 8 quand même Donc sans compter les 5 points qu'elle nous fait gagner On aura les 9 points de la calomnie a priori Ok donc le leader y est passé Et bon il va quand même pas manger ces deux là Il peut pas se le permettre je crois Disons que s'il mange Egerne et l'oeuf de harpy Le problème c'est que moi j'ai le meilleur J'ai le meilleur morel du monde Alors bon évidemment il a pas peur De mettre son déclat vampire supérieur Parce que moi j'ai pas ma Philippa Mais surtout parce que j'ai pas 5 gold Donc il a effectivement raison de pas avoir peur Par contre ici ça va être l'ordre du chacal des mers Il peut plus mettre Myruna et l'activer simultanément Donc je peux entre guillemets Set up tout ce que je veux à l'arrière Et juste attendre Ok donc c'est le Kiran qui part Le Kiran qui va bouffer 2 fois d'Ethlaf Et 1 fois l'oeuf de harpy Mais donc le Kiran qui va monter à 20 points Donc une super cible de morels Ça veut aussi dire que mon adversaire est à 36 points de moi par contre Donc bon Il va falloir carburer Il va falloir carburer Alors on va mettre On va mettre Calchstein là Parce que pour l'instant à nouveau Voilà on est juste occupé à set up ici On a rien à craindre On est juste occupé à set up 3, 6 3, 7 Donc s'il met Calculus il ne brûle rien Important aussi d'essayer de jouer autour du Calculus La Manticore Impérial Et bien on s'en fout Royalement Par contre là du coup J'ai la Calumnie sur Higern Qui peut être pas mal Donc je fais quoi ? Je fais Calumnie sur Higern On passe à 9 Je tape 2 fois ailleurs 2 fois dans Higern Et non non pas tout de suite La Calumnie sur Higern je crois Après honnêtement Qu'est-ce qu'il peut faire pour la contrer ? J'ai envie de dire rien Parce que je pense pas que son deck joue des Purify Après ça a pu être rajouté au deck par la suite Mais normalement il n'y a pas de Purify dans son deck Et mon Adalbertus est totalement hors de portée De tout ce qu'il peut vouloir faire Il peut le manger Mais s'il le mange il me donne un plus gros morale sans corps Et je suis pas contre Sans compter qu'il me donne des coins sur l'Escarabée Pour que je puisse jouer Savola directement Ok c'est quoi la carte la plus grosse de mon deck ? C'est Louisa la carte la plus grosse de mon deck Donc ça c'est vachement rentable de tuer le Goliath ici Si je pouvais tuer Genre si je pouvais faire dans le même tour Higern et Goliath Je peux Je dois pouvoir faire ça dans le même tour Et puis garder Morales malgré tout Donc attendez J'ai 5 coins Je tape 2 fois dedans ça fait 4 Je remonte à 6 Mais le problème c'est que je vais chercher une Calumny avec mon leader Donc je peux pas faire ça Ok Donc ça on annule Ok donc Voilà Compliqué Compliqué Ok Ok on va attendre pour un tour En endommageant Higern Je suis occupé à réfléchir Tras c'est compliqué Calcule il s'est à l'arrière Il veut pas tuer l'escarabée Il veut pas nous Enfin il veut pas se mettre lui-même dans une situation délicate Au final je peux mettre Morales sans activer sa capacité Endommager le Goliath Ouais ok Donc je fais genre Attendez je peux pas faire sa prochain tour par exemple Non je peux pas faire sa prochain tour Si Si jamais il le manque je voulais un plan B Ok Et ça c'est Osrell Je m'en doutais que c'était Osrell Très bien Ok donc je sais pas Je dois faire un million de points ce tour-ci Environ Bon Tac Ensuite Il faut que je Tac 3 8 Ok J'ai fait une erreur qui m'a coûté un point On verra si ça me coûte la game ou pas Je pense pas Je pense que j'ai gagné ici Oh là là Tellement Compliqué La fin de cette partie En vrai j'ai perdu deux points Ça 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 va pas par contre d'avoir perdu deux points comme ça les gars Hop 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 Voilà Ok et j'ai perdu deux points Donc vous voyez quand même Que syndicat effectivement c'est pas toujours très facile Ok 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 Cette game là Était sans doute la game la plus difficile que j'ai eu à jouer en syndicat depuis que je joue au jeu Pffou Oh c'est dur Oh c'est terriblement dur Ok Bon on s'en est sorti les gars On s'en est sorti Bon on a fait 1-1 du coup c'est pas glorieux Bon la première partie je me suis un peu fait arnaquer par la main La deuxième partie était splendide mais j'ai tellement failli me niquer à la fin J'ai tellement failli me foirer c'était vraiment très difficile Je pense pas avoir très bien expliqué le deck parce que j'étais vraiment concentré dans la game Mais voilà J'espère quand même que vous aurez pu comprendre comment ça se joue Que vous aurez pu apprécier mon stress Que vous aurez pu apprécier mon cell habituel Que vous aviez Qui commençait sans doute à vous manquer Et on se retrouve très bientôt C'est à dire sans doute demain Pour une prochaine vidéo Ciao tout le monde Bye